Ce lundi 23 octobre 2023, M6 diffuse un nouvel épisode de l'amour est dans le pré, avec Karine Lemarchand aux commandes. L'occasion pour les fidèles téléspectateurs du programme de Day-E-T de retrouver Clément, qui a fait son choix entre Anne-Laure et Manon. Nouvelle épisode de l'amour est dans le pré ce lundi 23 octobre 2023 sur M6. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les agriculteurs et leurs prétendants à l'écran. En plus de revoir Justine et Patrice, qui ont décidé d'aménager ensemble, les aventures de Clément sont diffusées. Et alors que son cœur balançait entre Anne-Laure et Manon, le jeune agriculteur de 26 ans a fait son choix, comme révélé dans le dixième épisode déjà disponible sur 6Playmax. Cet éleveur d'une quarantaine de vaches laitières s'est enfin décidé à jouer carte sur table avec ses deux prétendantes. Mais il n'a pas vraiment eu l'occasion d'aller au bout de la démarche. En effet, Anne-Laure a pris la parole avant lui. Je n'ai pas peur de dire les choses, lançait-elle déjà à sa concurrente. Et de se livrer à cœur ouvert auprès de Clément. On se ressemble beaucoup sur des points mais je ne sais pas si pour une relation, ce sera forcément sur des bons points. On est tous les deux assez réservés et timides et personnellement, moi je n'arriverai pas à me débloquer et toi non plus donc on pourrait rester bloqué comme ça des années je pense. Quelques mots qui ont conforté l'agriculteur dans son choix. Clément partage le constat d'Anne-Laure et indique avoir eu plus de feeling avec Manon, qui a plus d'expérience, et partage le constat d'Anne-Laure. Clément et Manon, prêts à passer à la vitesse supérieure sans plus attendre, Anne-Laure fait donc ses valises, prête à rentrer chez elle et laisser le duo. Si esti à ce moment que Clément, qui peinait à séduire lors des speed dating, se livre à Manon. On a un bon feeling, on rigole bien, on a un bon début, on va voir comment se passe la suite, déclare-t-il. Un premier pas vers la jeune femme, et pas des moindres. En effet, rappelons que Clément est de nature très réservée. Pour Manon, il fait un effort et ne s'arrête pas là, il souhaite l'inviter à dîner. Au cours de ce rendez-vous romantique, l'agriculteur évoque un éventuel avenir à deux, ensemble. De quoi ravir sa prétendante qui entend bien passer à la vitesse supérieure. Un scénario rêvé pour le duo. Plus encore, Clément propose à Manon de prolonger le séjour afin d'apprendre encore un peu mieux à connaître. Et plus si affinité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada